On vient un peu dans un système comme ça avec lui, avec deux aignais et un mètre d'arri, donc vraiment, je pense que ce système a des quoi qu'il faut pour lui pour vraiment se mettre en valeur et vite s'adapter. Donc après, je pense que c'est un bon suit qui arrive à une fois de maturité, parce qu'à Olimpiaco, au début, il a fait ses classes un peu jeunes, et c'est vrai qu'il a beaucoup pris sur les dernières années au niveau de l'expérience et de la conscience. Et si on prend les deux dernières années, Olimpiaco, c'est un joueur qui marque plus de 15 buts par saison, entre 15 et 20, donc c'est quand même super intéressant, j'en parlais avec Nuno Gomez aussi, parce qu'on parcourt ensemble avec le master à l'UEFA, et c'est vrai que bon, il me disait qu'ils sont vraiment très contents de lui. Avec les cas, c'est vrai qu'il était un peu étonné qu'il puisse être libéré et partir des derniers jours du master, tout simplement. Oui, sauf qu'ici, d'ailleurs, lui, il n'y aura pas de soucis, j'avais un diapos qui jouait avec Jorge Domíguez, qui était un peu ce style de joueur, un peu petit gabarit, assez vif et rapide. Donc un genre de neuf et demi, je pense que Valère Germain, il peut aussi jouer ce rôle, donc ils peuvent être très bien associés ensemble sans aucun souci éventuellement si les amis venaient à finir. Je pense qu'il revenait sans plus sûr aussi quand il avait fini à Fulham, c'était un peu trop tôt. C'était une période difficile pour Fulham, c'était au mois de janvier. Je pense qu'il est parti Benfica au bon moment, c'était en grande période d'été. Et voilà, par la suite, il a vraiment démontré qu'il avait des qualités pour être un grand joueur d'Europe. En plus, c'est un joueur qui a refusé quand même l'année dernière une autre de Chine assez énorme, donc c'est quelqu'un qui aime le football, donc ça aussi c'est important pour son future club. Et puis voilà, c'est un gars qui aime les duels, qui aime marquer, tout simplement. Il est très heureux comme tout attaquant, tout grand attaquant. Et c'est vrai qu'il a quand même une qualité technique. Et puis c'est des graves attaquants qu'on ne voit pas trop, notamment. Je ne sais pas le comparer à Cavalier, attention. Et c'est vrai qu'il est beaucoup plus technique qu'un joueur comme Cavalier ou autre. Donc c'est vrai que ça c'est surprenant. Il aurait pu avoir peut-être une plus grande carrière. Mais c'est vrai qu'il a été assez dans un confort à l'Ontario à cause. Parce que bon, il fait chaque année à Tiantepsi, il était chez lui, il était adulé. Et c'était un peu l'enfant du pays, tout simplement. D'accord.